À quelques jours de la fin de la révision de la liste électorale, plusieurs initiatives sont menées pour mobiliser plus de monde. Parti politique et organisation de la société civile sont en première ligne à travers des portes à portes ou des meetings. Objectif, convaincre le maximum de citoyens. Ici, à Adjamey, quartier à Brasse, ces jeunes de la société civile sillonnent les rues, les maisons et les petits commerces avec un message principal, l'invitation à s'inscrire sur la liste électorale. Une sensibilisation qui porte fruit auprès des populations touchées. C'est ma première fois, c'est parce que j'aime mon pays. Je veux voter cette fois aussi pour voir ce que ça va donner aussi. Mes soeurs, mes tantes, sortez, partez, vous enrôlez. C'est très important pour nous. C'est important pour moi, en tant qu'un jeune Ivoirien, d'aller voter parce qu'il ne peut pas avoir... Dans un pays, il faut un président, il faut voter un président pour que le pays puisse aller vers l'avant. À tant qu'un jeune Ivoirien, donc je m'engage pour voter l'année 2025. Je m'envole pour voter 2025. Réunis en association, ces jeunes ont sillonné plusieurs communes d'Abidjan, dont Abobo, à Técoubé ou encore Port-Boué, pour encourager les populations à s'inscrire sur la liste électorale. Chaque fois quand il y a des élections, la population a peur. On sent qu'il y a des menaces et puis il y a des personnes qui passent pour créer des conflits. Donc nous, nous sommes dit, si chacun participe à ces élections, ils seront tous témoins. Et s'ils sont témoins, ça va permettre de ne pas se laisser manipuler. Il faut rappeler que l'opération de révision de la liste électorale se déroule sur l'ensemble du territoire national du 19 octobre au 10 novembre 2024. Au titre de cette révision, plusieurs mesures ont été prises par la CEI, dont la création de 12 089 lieux de recensement sont ouverts pour accueillir les requérants.